alors donc bonjour tout le monde bon en fait dans le cadre de notre cours de notre cours de design patterns donc il est question de la dernière fois donc j'avais fait une introduction vers les design patterns et j'avais l'occasion donc de d'introduire de rappeler un petit peu quelques concepts fondamentaux de l'orienté objet et nous avons commencé à étudier le premier design pattern nous avons fait une claire nous avons en fait présenté la classification des design patterns et donc j'avais l'occasion d'introduire le premier design pattern concernant c'était le pattern stratégie et bon il est question qu'on avance un petit peu dans les autres design pattern mais donc je vous ai promis la dernière fois donc de revenir sur les bases de l'orienté objet voici une partie qui est très importante donc le il est question donc de revenir sur ces bases donc je vais consacrer carrément toute la science d'aujourd'hui sur en fait un retour en arrière vraiment un retour en arrière sur les bases fondamentales de l'orienté objet et ça va faire beaucoup de bien pour ceux qui ont déjà raté un peu cette partie là l'année dernière et surtout pour se actualiser pour un peu corriger quelques lacunes ce vent que vous avez alors c'est une partie qui est très importante d'autant plus que en fait dans les entretiens d'embauche les entretiens de stage pfe ben nos étudiants souvent ils sont surpris que la base des questions c'est vraiment si ça revient vers le fondamental c'est à dire sur la conception et la programmation orienté objet et donc aussi les design patterns avant même de vous poser des questions sur les architectures logicielles comme l'injection des dépendances l'inversion de contrôle spring tout ce que nous avons fait dans l'architecture j2e donc ça c'est c'est très important alors donc aujourd'hui donc je vais parler de ça ça c'est l'objectif principal c'est en fait une remise à zéro on va dire donc voilà donc bon je sais pas en fait moi j'ai essayé de tracer un plan un peu comme ça dans ma tête donc j'essaierai de revenir sur la base de l'orienté objet alors avant de revenir sur le la base de l'orienté objet donc je rappelle juste qu'en fait quelques quelques éléments fondamentaux dans java bon java donc bon c'est un langage de programmation orienté objet qui est écrit principalement pour créer des applications multiplateformes donc il faut rappeler ce principe là d'abord et après donc je vais rappeler donc le donc ça veut dire quoi des applications multiplateformes ça veut dire qu'avec java donc pour développer des applications java donc vous aurez besoin de de créer une application java donc vous aurez besoin de créer le le code source bon ça c'est ce qu'on appelle le code source d'une application alors bien sûr l'application il se compose de plusieurs classes de plusieurs fichiers point java donc ça c'est le code source et après vous aurez besoin de faire la compilation alors donc vous passez par l'étape de la compilation en utilisant le compilateur le compilateur java alors le la commande pour compiler donc je rappelle c'est java compilateur java c donc quand vous utilisez la commande java c c'est que vous êtes en train de de demander d'utiliser le kit de développement java donc j'ai des cas le kit de développement java c'est l'ensemble des outils qui permettent de développer une application java donc c'est pour cela que dans votre machine pour développer des applications java il faut installer ce qu'on appelle le gsdk gsdk c'est java standard développement kit le kit de développement java bon ça c'est quelque chose qu'il faut installer dans votre application parce que c'est le gdk qui va vous permettre de compiler et de développer les applications java alors quand on compile généralement une classe java ou bien en fait le code source donc le le compilateur il ne donne ce qu'on appelle il va nous permettre d'obtenir ce qu'on appelle le bytecode donc le bytecode le bytecode voilà alors le bytecode c'est tout simplement ici si le le fichier tout simplement c'est app peu généralement le bytecode c'est un fichier point classe donc à point java donc ça vous donne à la sortie après la compilation des fichiers point point classe alors fait le bytecode c'est quoi si pas de si pas du code machine c'est à dire c'est des codes binaires mais qu'on peut exécuter dans n'importe quelle plateforme donc dans n'importe quelle plateforme on peut exécuter ce code là alors maintenant pour exécuter pour exécuter une application java donc vous aurez besoin d'utiliser une machine virtuelle java donc ça c'est la compilation et après l'exécution et pour exécuter une application java donc principalement vous aurez besoin d'utiliser la jvm la machine virtuelle java java virtuelle machine ce qu'on appelle tout simplement gre gre c'est java runtime environment donc c'est à dire que pour exécuter des applications java donc vous aurez besoin d'avoir dans votre machine un gre c'est à dire une machine virtuelle java donc généralement quand vous installez le gsdk automatiquement il installe le gre mais il faut savoir que c'est deux choses qui sont différentes alors c'est deux choses différentes donc il va falloir que je me connecte pour il y a des gens qui demandent de Bien, donc... ... 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